Yahoui divancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour la vidéo info blabla etc sur mon calendrier de l'avant et calendrier de l'après, comment je l'organise, quel est le budget, qui s'en occupe etc etc. Donc de toute façon j'avais eu quasiment que 3 questions qui étaient revenues, c'est à savoir qui gérait le calendrier, est-ce que c'était moi qui m'achetais mes propres mangas, me les mettais dans les poches et me faisais ma fausse surprise en caméra ou quoi de ce soit, si c'était donc quelqu'un d'autre qui le faisait et comment je m'organisais etc. Pour le premier calendrier de l'avant, c'était ma maman qui l'a gérée. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment je fais mais je vais juste te dire que voilà pour la première session c'était ma maman. Ce qui se passe c'est que en fait quand je vais sur Paris, souvent c'est en août et ce que je fais c'est qu'en juillet je fais un récapitulatif de tous les mangas qui sont dans ma wishlist, tous les titres que j'aimerais m'acheter, que j'aimerais trouver en occasion et donc quand je suis sur Paris je fais principalement Bukov et Gilbert Joseph et donc forcément il y a des mangas d'occasion et c'est là qu'ils sont principalement récupérés, enfin achetés du coup. Cette année on allait aussi sur Toulouse en septembre donc on a aussi profité par exemple de Toulouse parce qu'il y a le Gilbert Joseph de Toulouse et donc possibilité encore une fois de trouver des mangas en occasion. Le calendrier de l'avant c'est principalement voire quasiment du 100% cette année non parce qu'il y a eu donc juste les deux tomes de Yu Yu Hakusho qui étaient neufs qui étaient pour le 25% mais tout le reste c'est de l'occasion. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà ça permet de faire un truc plus conséquent et aussi ça coûte moins cher et donc du coup ça me revient aussi moins cher d'avoir un calendrier de l'avant que si j'avais tout acheté en neuf. Est-ce que je vais essayer de te mettre, je ne sais pas si j'aurai la foi, mais je vais essayer de te mettre la dépense de cette année et la dépense si ça avait été acheté tout en neuf, combien j'aurais dû acheter. Le principe en fait de ce calendrier de l'avant c'est que ce soit quelqu'un d'autre qui achète les mangas. En fait ce qui se passe c'est que j'ai ma liste et donc par exemple ma maman avait la même liste avec les titres du coup qui peuvent m'intéresser. Moi dans cette liste je sais aussi quelles sont mes priorités, quels sont les titres que j'aimerais avoir plus facilement, acheter plus facilement. Par exemple très clairement, Incandescence je ne l'avais pas vu et Incandescence aurait pu être une priorité parce qu'il est en trois tomes mais Incandescence n'était pas une priorité, je l'ai remarqué j'avais les cheveux de la même couleur mais Incandescence pour moi n'était pas une priorité tout simplement parce que moi j'ai pris en compte le fait que je peux éventuellement être en collab avec les éditions du Lézard Noir et qu'ils peuvent me l'envoyer en format numérique. Donc du coup je me suis dit moi-même je ne l'ai pas pris, tu vois quand moi j'ai fait ma sélection à Paris à Gilbert-Joseph, je ne l'ai pas pris. Enfin après il était de, je ne sais pas s'il est de Paris ou s'il est de Toulouse mais bon, ouais il doit être de Paris. Mais voilà donc du coup moi personnellement je ne l'avais pas sélectionné parce que je me disais que ça ne servait pas à grand chose vu que je pouvais être en collab. On va prendre un truc tout bête, La Reine d'Egypte, moi je ne l'ai pas vu en occasion, là ça a été acheté sur Vinted. Donc c'était juste que la personne a vu que c'était une série qui était dans ma bouche et qui allait bientôt se terminer. Et donc ça aussi c'est pris en compte. Moi quand je fais mes propres achats à Gilbert-Joseph ou à Momox et la personne aussi. Elle sait aussi parce que je me mets en fait le nom du manga, les numéros des volumes que j'aimerais m'acheter. Donc par exemple une série où je sais que je vais le plus aimer, je vais me mettre par exemple du tome 1 au tome 5, 1 à 3 seulement etc. Et je mets souvent un trait et le nom de tome Total au Japon pour savoir, voire je mets entre parenthèses où ça en est en France quand la série n'est pas terminée en France etc. Pour savoir à peu près où j'en suis. Donc moi ce que je fais c'est que je vais dans le magasin, je fais ma sélection, par exemple à Gilbert-Joseph, j'ai montré par exemple à ma maman. Et donc elle savait ce que j'avais pris et donc savait ce qu'elle pouvait prendre ou pas pour faire mon calendrier là-hors. Alors c'est le truc qui est risqué parce que par exemple si la fois d'après quand le lendemain je suis allée à Gilbert-Joseph, je ne sais pas ce que ma mère a pris. Donc il peut potentiellement avoir des doublons. Ce qui est arrivé par exemple avec mes cadeaux de Noël où j'ai eu un doublon parce que j'avais déjà acheté moi-même le livre sur les animaux fantastiques. Donc le livre où on t'explique tous les animaux etc. des créatures fantastiques. Et que finalement à Noël j'ai eu le coffret avec les deux autres livres, le Quidditch et je ne sais plus quoi là, les histoires de machin. Et donc du coup j'ai dû revendre mon livre à moi parce que l'autre avait été... Voilà, bref. Donc c'est ça. En fait c'est quelqu'un d'autre qui fait en même temps que moi les achats. Ou alors des fois ce qui est arrivé par exemple à Gilbert-Joseph, je m'étais fait une pile. J'ai pris en rayon tout ce qui m'intéressait. Et puis moi j'ai un budget quand je suis sur Paris, j'ai un budget à peu près de 200 euros. Donc tu te dis ouais mais la veille j'ai dépensé par exemple 60 à Gilbert-Joseph. Ah, donc ça veut dire qu'il me reste 140. Donc par exemple je me suis pris que, je ne sais pas, pour 50 euros à Momox. Et j'ai du coup dans tous les livres qui auraient pu m'intéresser, il y en a certains que je n'ai pas pris. Donc moi je pars payer, je descends l'escalier et je pars payer. Et par exemple la première année j'ai laissé ma maman avec le panier où il y avait les restes. Et c'était choisis ce que tu veux et repose ce que tu veux. Donc je ne savais pas non plus ce qu'il y a dedans. Voilà. Au niveau du budget, comment je m'organise ? En fait il faut savoir que actuellement, et ça depuis pas mal de temps, les mangas que je revends servent à racheter. Et donc par exemple quand je ne vendais pas pour beaucoup, les mangas que je revendais me servaient aussi à faire un budget pour Paris. Donc à chaque fois 200 euros à peu près que je claque à Paris, c'est mes ventes de mangas où je me mets 200 euros de côté dans les premiers mois de l'année pour pouvoir m'acheter des trucs sur Paris. Et donc pareil, là dans l'année, je me prévois à peu près aussi un budget de 200, 300 euros plus ou moins pour les mangas d'occasion. Et donc ce n'est pas moi qui gère l'argent et ce budget. Moi je l'ai entre parenthèses gagné, j'ai gagné mon budget pour le calendrier de l'avent. Et après la personne fait en fonction de ce qu'il y a. Et s'il n'y a pas eu assez, parce que par exemple il n'y avait pas assez pour faire un calendrier de l'après, mais j'avais l'argent quand même de côté parce que j'avais fait des ventes récemment. Et je pouvais courir la défense si on m'achetait un calendrier de l'après. On m'a pris un calendrier de l'après. Je ne sais pas si c'est très clair en fait. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne et que je fonctionne en fait. Et donc après pareil, c'est ma maman qui avait sélectionné la première année du coup, quel manga quel jour et qui met dans les sacs en papier, donc qui sont des sacs à légumes, et les met sur mon rebord de fenêtre, dans le bonheur. Et donc moi je n'ai plus qu'à m'installer dans la pièce, pièce auquel je ne vais jamais, à part pour dormir, donc je ne suis même pas tentée de regarder ou quoi que ce soit. Donc je me pose devant ma caméra, il y a mes deux éclairages qui restent, ils sont finalement restés presque tout le mois dans la chambre, vu que j'ai ce kit-là et j'ai un autre kit qui est pour le bureau. Et donc je me pose devant ma caméra et j'ai juste à ouvrir ma calendrier de l'avant. Je dis ça, on est le mardi 28 et je n'ai ni fait le 26, ni fait le 27, ni fait le 28. Je me déteste, voilà. Donc voilà, qui fait ? C'est des gens qui sont assez proches de moi et à qui je peux faire confiance pour donner quand même un budget, etc. Et donner accès à mes comptes comme Momox ou comme Vinted et autres, parce que forcément c'est des gens qui passent par mes comptes pour prendre les choses. et qui te l'a offert ou fait. Donc du coup, par exemple, la première année c'était ma maman. Cette année, je ne préfère pas dire. Je n'ai pas envie, ça n'a aucun intérêt de savoir qui fait. Ton budget, je n'ai pas vraiment. J'essaie d'être contre 200 à 300 euros. Combien de mangas ? Minimum un par jour pour faire le calendrier de l'avant. Après, si la personne trouve deux tomes, par exemple, d'une ma série, il la met ensemble. Ou comme il y a eu cette année un jeu sur le vert, c'est parce qu'il y avait des couvertures vertes. Tout ça, c'est la personne qui gère le calendrier, qui gère le budget, qui se gère tout seul. Et qui, du coup, choisit, voilà, ou se dit, par exemple, le 15, c'est quasiment le milieu du mois. Même si au final, ce n'est pas vraiment le milieu du calendrier de l'avant. Mais se dit, le 15, on va lui mettre deux bouquins. Les deux premiers jours, par exemple, j'ai eu que des goodies. Parce que justement, on commence tout petit. Et après, on va commencer plus gros. Et justement, comme il y a eu, au niveau des trouvailles, peut-être au niveau du budget, que ça passait, plus mettre deux tomes pour les derniers jours du calendrier de l'avant. Et je parle bien du calendrier de l'avant et pas de l'après. Mais voilà. Des nouvelles sagas ou des suites ou des surprises, ça peut être tout. Parce que c'est ma wishlist du moment. C'est ma wishlist, du coup, qui en était. Donc, les séries que je n'ai pas commencées en début d'année. Mais les séries qui vont se terminer, qui vont se terminer dans les prochains mois, dans la valeur d'un an. Ça peut être juste un completage de séries. Parce que justement, j'ai acheté le tome 1 pour faire ma critique tome 1. Et que du coup, comme par exemple, mon colloque d'enfer, j'avais juste acheté le tome 1 pour faire la critique du tome 1. Et que mon colloque d'enfer ne va pas tarder à se terminer. Je te mets plus de détails là. Voilà. Donc, c'est un peu au petit bonheur à la chance, je ne sais pas. Et donc, l'organisation, comme je l'ai expliqué, je me fais un budget. Donc là, à partir de janvier, je vais essayer de m'être de côté principalement d'abord par rapport à mon déménagement. Parce que comme je vais déménager, je l'espère, dans l'année, j'essaie de me faire un budget au moins 200 euros. De 100 euros. Pour chaque mois, du moment où j'aurai déménagé, pour être sûre d'avoir un budget de manga de 111 euros par mois. Quand j'aurai déménagé, par rapport à tout ce que je dois payer et tout le reste. Et voilà. Pour être sûre de pouvoir continuer ma chaîne. Et donc après, une fois que j'aurai fini de compléter ça, je me mettrai de l'argent de côté du coup pour Paris. Et pour le calendrier de l'avant. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu, qu'elle a répondu à tes éventuelles questions. L'an prochain, qui ça sera ? Surprise totale, même moi je ne sais pas encore. Parce que ça peut très bien être mon meilleur ami, comme ça peut être ma maman, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Comme ça peut être... Va savoir si je déménage tout seul ou en colocation. Et peut-être que ça sera mon colocata qui gérera en tout cas les pochettes. Va savoir. Voilà. Je ne sais pas du tout. Et je m'en fous. Voilà. C'est le seul truc qui n'est jamais organisé. C'est qui s'en occupe. Bref, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Si tu as la moindre question auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésite pas à la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Mais les précédentes vidéos que je te mets en recommandation, m'a t'aider de prendre pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas du coup que les comptes Vinted servent justement à créer du contenu sur cette chaîne. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada